Michaud-de-Ville, bien, l'hiver, il défrigeait, il dessouchait, il lavouait, tout allait bien, jusqu'au jour où sa femme est tombée en arbre. Alors, il est descendu dans la grande ville, il est descendu à Montréal, pour qu'on puisse l'examiner. Et après plusieurs consultations, bien, sa femme, on l'a déclaré fort. Bien, Michaud-de-Ville, bien, il est remonté en haut, dans ses pays d'or, puis encore une fois, il s'est mis à défricher, puis à dessoucher, puis à l'amour. Mais l'isolement, dans le fond d'un rat, ça travaille son homme. Il a donc rencontré une autre femme. il s'est mis à vivre en concubinage. Il s'est mis à vivre à côté. Mais vivre à côté, au début du siècle dernier, ça faisait placoter. Il y avait tellement de rumeurs qui circulaient, que M. le curé, il n'a pas d'autre choix que d'intervenir. Il est allé voir Michaud-de-Ville, il a dit, Michaud-de-Ville, « Ta femme est encore en vie. Et tu oses partager les liens de la chair avec une autre femme. » Ou bien tu brises l'âge, ou bien tu quittes la paroisse. Même Michaud-de-Ville, il n'a pas dit un mot. Il a pris ses affaires, puis il est remonté plus haut dans les pays d'en haut. Puis encore une fois, il s'est mis à dérocher, à dessoucher, puis à l'amour. Et de cette union illégitime est né le fils. Le fils se grandit. Et vers l'âge de 9 ans, le fils est mort de la grippe H5N1. Qu'on appelait la grippe espagnole. Ben Michaud-de-Ville, il a pris son fils. Il est descendu à Sainte-Agathe-des-Monts pour qu'on puisse l'enterrer dans le cimitière. M. le curé l'a regardé dans les yeux. Il dit, Michaud-de-Ville, « Un fils né hors dénié du mariage, je n'ai pas question. Ton fils ne sera pas enterré dans le cimitière, à côté du cimitière. » Mais encore une fois, Michaud-de-Ville n'a pas dit un mot. Il a mis son fils sur ses épaules. Il s'est mis d'attacher avec des lanières de cuir noircées par la crasse du temps. Il s'est mis à parcourir tous les chemins et tous les rangs de la paroisse avec son fils sur le dos. Et devant chaque maison, ils s'arrêtaient puis crièrent, « Regardez-le, chrétien, qu'on n'a pas voulu l'enterrer dans terre de Dieu ! » « Regardez-le, chrétien, qu'on n'a pas voulu l'enterrer dans terre de Dieu ! » Il a marché comme ça trois jours et trois nuits. Et au bout de la troisième journée, il est monté en haut de la montagne et il est allé chercher les plus grands arbres de la forêt. Et il y en a fait une croix pour qu'on la voie de partout et de partout. Et Michaud Vigne a enterré son fils au pied de sa croix. Et avec les années même, il y a une petite tige qui est venue au pied de la croix. La tige a grandit et la tige est devenue un arbre. Et de cet arbre s'est déployé deux branches, six formes et crochets. Deux branches qui poussaient comme un malaise, qui faisaient comme une ombre magnifique, qui planait sur le village. Et t'es arrivée dans la ville, le soir de clair. Et t'es arrivée dans la ville. Et t'es arrivée dans la ville, savez-vous, savez-vous ? Et t'es arrivée dans la ville, savez-vous ce qu'il y a ? Et t'es arrivée dans la ville, savez-vous, savez-vous ? Et t'es arrivée dans la ville, savez-vous ce qu'il y a ? Et t'es arrivée dans la ville, savez-vous ce qu'il y a ? Et sur cette branche, savez-vous, savez-vous, ici! Et sur cette branche, savez-vous, savez-vous, ici! Et il a gagné le lit sur la branche, La branche et l'un on en a, dans la... Et l'un est dans la ville, savez-vous, savez-vous. Et dans ce nid, savez-vous, savez-vous, savez-vous ce qu'il y a ? Il y a un oiseau, oiseau et dans les nids, les nids sont la planche, la planche est dans l'âme, les larges dans la ville et la ville, C'est un oiseau, oiseau et dans les nids, les nids sont la planche, la planche est dans l'âme, le larges dans la ville et la ville, les larges dans les nids sont la planche, c'est un oiseau et dans les nids, les larges dans la ville et la ville et la ville, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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